C'est après le premier but marqué par Bode et un banc qui va se relever d'un seul coup. Voilà, c'est à la 75e minute lorsque Bokenfeld marque le deuxième but. Deux à zéro, premier but réussi donc à la demi-heure de jeu par Bode, l'un des buteurs de cette équipe de Brême. Les deux équipes à égalité sur l'ensemble des deux matchs puisque Bruges avait gagné un à zéro à l'aller. Il faut donc encore un but pour se qualifier. Et ce but, il va être marqué par Bokenfeld, un défenseur 2 à zéro. Donc victoire du Werder de Brême qui est, comme l'on dit, dans le ventre mou du championnat. Mais ça n'a pas été facile. Il y a eu des belles attaques des joueurs belges. Amokashi qui reçoit un carton de la part de l'arbitre gallois, M. King. Amokashi qui, sur une nouvelle attaque, va se heurter au gardien Rek, gardien de but titulaire du Werder de Brême. Et Amokashi, deuxième carton jaune, égale un carton rouge, c'est vert celui-là. D'autant que Oliver Rek, pour ce double choc contre Boy, aurait bien lui aussi mérité le rouge. Mais ça reviendra au même puisqu'il avait déjà eu un jaune lors d'un match précédent. Il ne jouera donc pas la finale de Lisbonne. Et c'est Jürgen Rollmann ici qui est actuellement blessé, qui jouera, si toutefois il est là.